alors je vais vous faire une petite vidéo du sparrow extrême en 400 non je suis pas youtube heures mais juste pour vous dire moi je vais acheter avec mes sous ne pas envoyer pour que je teste et que j'en dise du bien ni rien acheter avec mes sous quand j'ai voulu me renseigner de l'acheter j'ai pas trouvé beaucoup d'informations il y avait quelques vidéos mais on voyait que c'était des vidéos promotionnelles donc ça me faisait un peu peur avant j'avais un texte mariner 4 comme bateau en 3 m 30 et celui-là fait quatre mètres qui était un peu plus large avec un fond rigide ça a fond gonflable déjà quand il arrive il est noir donc c'est dire que l'été vous pouvez même pas marcher dessus tellement que tellement que c'est chaud pour ça que j'ai remis une moquette dessous il ya une mousse de sport un tapis de sport et par dessus c'est une moquette que j'ai trouvé à les deux d'ailleurs la mousse et le et la moquette je vous ai trouvé à action je crois que la mousse ça valait 8 euros et le truc ça va 3 euros 50 des choses comme ça on par contre il a fallu que j'ai cousé en sommes mais bon ça rien à voir parce que déjà ça me protège le plancher et deuxièmement deuxièmement quand on est du pied on peut poser les pieds par terre quoi le mien je trouve il n'a pas d'options rien pour mettre les cannes les cannes je les coincé comme ça parce que je ne sais pas où la foutre alors j'ai en projet de mettre une sangle et peut-être de mettre un truc ici peut-être d'en coller et vu que ça fait pas longtemps que je l'ai j'attends quand le collage est définitif donc très peu d'options on sait pas où foutre le matériel il n'y a pas de repose cannes il n'y a pas de place pour les rames non plus il aurait ça aurait mérité je pense que c'est pareil j'attends un peu une place pour mettre une rame clipsé quoi sur le côté quoi on sait pas où mettre les choses alors à l'avant sous le coffre c'est pas facilement exploitable c'est très chiant à sortir tout ce que vous mettez là bas c'est un peu la merde donc moi je mets pas tout ce qui sert à rien mais c'est là où je mette l'ancre le gonfleur je sais plus ce qu'il ya enfin la poche dessus par contre ça c'est pratique c'est vrai que tu peux foutre pas mal de bordel d'ailleurs j'ai tellement tendance à foutre du bordel vous verrez peut-être je mettrai des vidéos des photos à la fin que le bateau a tendance à piquer un peu du nez pour équilibrer je mets la batterie à l'avant et à l'opposé de là où moi je suis après niveau navigation c'est pareil moi j'ai un le but c'est de naviguer de pêcher avec le même moteur donc j'ai un rhino 70 je crois une petite vidéo mais ça va je sais pas 10 km j'ai pas remarqué une grosse différence avec mon mariner 4 après vous mettrai des vidéos on verra mieux j'ai renforcé un peu le système parce que je pourrais mettre des vidéos mais ça va pas être terrible avec le son rhino là quand tu as appuyé à fond ça a tendance à l'écraser vachement j'ai mis une barre en aluminium c'est une pièce que j'ai imprimé là qui se reclipse là dessus et donc il ya une barre alu avec de la mousse qui vient s'appuyer contre le bateau pour éviter que ça s'enfonce de trop je mettrai une vidéo de derrière et j'ai en projet peut-être de mettre une sangle ici c'est pour ça que j'ai mis ce tendeur aujourd'hui pour essayer de me rendre compte qui sera repiquée là avec un œillet je sais pas encore trop comment histoire de maintenir le moteur un peu vers là et peut-être aussi de mettre du coup des supports de canard ouais c'est un bateau pour ceux qui n'ont pas eu ça a tendance à avancer un canard quand il ya du vent du courant en crabe plutôt c'est pas un peu chiant donc c'est pareil je vous mettrai j'ai essayé de faire des dérives que j'ai imprimé en 3d avec des pièces en alu enfin les dérives faisait au moins 30 cm un résultat des courses qui tournaient plus le bateau donc pas terrible je vais essayer de la recouper en deux mais en tout cas ça change la donne d'avoir je vous mettrai pareil à des vidéos à la fin j'avais mis deux dérives voilà il bougeait plus tellement que pour tourner à l'ici prendre dix minutes à l'avance à c'est pareil un truc bête qu'il n'y a pas de notice il arrive il ya un sac comme ça moi j'ai pas eu de facture j'ai pas eu de notice je sais pas trop à combien il faut le gonfler bon il a l'air beaucoup plus dur que mon un texte d'avant c'est à dire que quand je veux faire la sieste dans l'intex j'avais pas besoin d'oreiller pouvait dormir contre le boudin mais là tu dors pas contre le boudin il est dur j'ai dû acheter les oreilles gonflamme ouais les options ouais moi l'avant je fais toujours ça c'est une petite bouée d'accostillage histoire que quand j'habite j'avoue que j'accoste sur une berge abrupte ça viennent pas frotter le bateau et puis d'ailleurs le truc noir au bout là c'est pratique pour ça c'est pareil quand tu touches la berge tu risques pas de percer un boudin je fais très attention mon ancien était assez fragile l'intex mariner donc je fais assez niveau stabilité par rapport à la largeur il est quand même étonnamment stable j'ai deux pieds aux extrémités ouais bon ça bouge mais tout seul je peux monter sur un boudin et faire le tour à pied du pied bien sûr donc voilà c'est pas le truc qui va chavir rien il n'y a pas de problème très souvent je pêche avec mon gamin alors là aussi j'ai enlevé les bancs parce que la première fois que j'y suis allé on avait mis les bancs avec les sièges dessus et en fait ça prend une place du tonnerre pourtant j'avais pris des sceaux qui logeaient sous les bancs mais ce qui est pas terrible je préfère largement comme ça le sceau je veux dire c'est pas forcément utile c'est que j'ai mis les perches dedans histoire qu'à foutre pas le bordel moi l'idéal là je pense que je vais remettre mon siège mon siège client là sur cette boîte là peut-être que je passerai une sangle sous le plancher histoire de l'attacher pour pas qu'elle bouge ou peut-être piqué là j'en sais trop rien en fait pour l'instant j'en sais trop rien mais en tout cas le les bancs c'est pas terrible alors pour une pêche rapide ouais pourquoi pas dans ce cas là autant poser ses fesses sur le boudin mais pour une pêche de toutes les années quand j'avais mis les sièges les bancs ils ont tendance à vachement basculer comme ça donc c'est pas terrible alors est-ce qu'il faudrait pas laisser anglais comme pareil par dessous j'ai réfléchi encore quand je retrouve une solution je la partagerai après je retrouve pas la rigueur qui s'est fait mais un truc con je crois qui quand on le reçoit il faut le gonfler et le laisser le laisser sécher j'ai l'impression qu'au début il était beaucoup moins dur que ça tu avais l'impression que la peinture si tu forces avec tes ongles tu allais l'arracher quoi j'exagère hein mais il était pas comme ça 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 collait un petit peu au toucher tu voyais pas les stris tu voyais pas la tresse à travers ça s'est apparu après donc je pense qu'il aurait fallu le gonfler et le laisser sécher tranquillement quoi c'est peut-être une idée que je me fais mais voilà je vous le dis au cas où donc voilà j'aurais bien aimé moi entendre ça avant de l'acheter parce que 800 balles c'est quand même ouais les temps je l'acheter chez pêche leur évolution est en promo et 800 euros si je compare ça à mon index qui vaut aujourd'hui 400 euros je sais pas quoi dire niveau qualité serait mérité des options bon je vais essayer d'attraper juste pour finir j'ai essayé d'envoyer la glace mais ça l'a pas fait je sais pas si vous connaissez mais je pense que c'est indispensable avec ce bateau j'en ai vu qu'on aménageait vachement bien alors la version d'en dessous le phraseur enfin un peu plus petite avec un moteur avant j'y réfléchis parce que le fond plat c'est vrai que on est tout le temps rendu au moteur quoi mais je voulais vous montrer l'encre flottante je sais pas si vous connaissez et puis un dernier truc je sais pas si vous connaissez l'encre flottante mais alors sur un bateau avec un fond plat comme celui là c'est quasiment indispensable dès que le vent se lève parce que et puis c'est pareil quand il est livré je vous ai pas dit les livrer avec des rames avec des poignées deux rames à côté tout seul ça sert à rien quoi c'est pareil c'est pas terrible donc j'ai repris les rames de mon index qui s'assemblent comme ça honnêtement je pense que j'achèterai une rame avec un paddle de paddle parce que des fois quand t'es debout ça m'arrive souvent pour regarder un peu ce qui se passe d'être debout ça serait pratique moi je m'en sers souvent comme une d'une rame de paddle et en fait c'est comme ça que je l'ai cassé là donc ouais si vous devez acheter une rame je pense qu'il vaut mieux viser une rame de paddle les rames d'origine tout seul bon bah c'est chiant tu fous de l'eau par déjà qu'avec celle là t'as tendance à foutre de l'eau partout après moi je m'en suis servi dans la Vienne dans le clin en lac de barrage bah c'est l'horreur avec le vent c'est super chiant quoi par contre sur la Vienne on a navigué dans dans 20 cm d'eau et encore je suis sûr que on avait même fait moins on avait pris le moteur pourtant moteur batterie j'étais parti avec mon gamin et on a fait la descente voilà j'ai fait la trois quarts de la descente à la rame il se manie une avance à la rame par contre il avance en zigzag quoi donc ouais comme je voulais vous dire l'encre flottante je sais pas si vous connaissez mais si vous connaissez pas va falloir s'y mettre ou acheter un moteur avant faire une marche arrière ça va la faire sortir parce que là il y a pas de courant ah elle est là elle est en train de se déployer ah et ça bah je m'en sers beaucoup quoi alors je vous conseille de mettre des bouchons partout là pour pas qu'elle coule sur cela mienne j'ai mis une partie flottante une partie lestée avec des écrous en inox quoi pour qu'elle se mette en place plus rapidement et franchement quand l'encre est déployée c'est comme ça que tu arrives à pêcher sinon tu as toujours une main au moteur en plus comme je dis vu que ça avance en crap tu n'arrives pas à te mettre bien tout à l'heure j'avais le vent de face j'ai avancé comme ça c'est vraiment pas terrible ouais puis quand je veux la ramener l'encre il faut que je passe devant quoi la ficelle est assez grande je sais pas si je vais y arriver là la ficelle est assez grande pour que elle m'arrive sur le côté quand elle est tendue t'es pas emmerdée comme ça c'est que là je l'ai mise et il n'y a plus de vent elle doit pas être loin bon je n'arrive pas à la faire sortir les sous-pâteaux parce que je voulais vous montrer mais là ça n'a pas bien fait c'est que je la fais ressortir là je l'allonge et je l'attrape puis je la coince ici et du coup elle reste dans la longueur comme ça ne me gêne pas et quand le vent se lève je la décroche je la lâche elle met un peu de temps à se mettre en place au début je l'accrochais là et le bateau se mettait de travers alors c'est bien quand t'es deux parce que les deux peuvent pêcher mais ça prend encore plus le vent quoi donc maintenant je la mets sur la pointe parce que même avec l'encre fauteante quand il y a du vent bah t'arrives à aller vite quand même il est même à plus que ça j'ai vu il y a des versions aussi qui ont des supports de cannes à la verticale vous verrez sur internet il faut faire gaffe quand il est arrivé je pensais qu'il aurait ces trucs là qu'il aurait ces trucs là en rond pour mettre les cannes comme ça à la place il y avait ça pour s'engler les rames à l'intérieur mais il est déjà pas large à l'intérieur alors si on met les rames il y a encore moins quoi il aura mieux valu les mettre à l'extérieur je pense que j'achèterais moi des clips autre chose quand il est arrivé l'embout d'origine fonctionnait pas en fait je comprenais pas trop comment ça marchait dès que tu l'a enlevé ça ouvrait le bouchon j'ai remodélisé un bouchon plus performant parce qu'en fait au début j'ai remodélisé exactement le même je vous mettrai les photos et en fait je me suis rendu compte qu'il appuyait pas assez qu'il était pas assez large il était pas optimisé quoi donc j'ai fait une deuxième version qui est plus large qui enfonce plus le bouchon et qui se détache bien quand tu détaches la valve se ferme les valves sont très qualitatives par contre c'est mon embout d'origine qui était pas terrible quoi moi j'ai pas contacté le fournisseur pour ça je me débrouille avec une imprimante j'en ai rien à imprimer mais je mettrai le lien parce que ça vaut 6 euros quand même sur internet et même les fichiers quand tu veux les acheter tout dessiner ça vaut assez cher pour ce que c'est je crois que c'est pareil c'est 5-6 euros le fichier avant de l'imprimer je le mettrai gratuit je le mettrai gratuit bon mais je crois qu'il n'a plus au fait le vendeur m'a dit que c'était les derniers qu'ils avaient que c'était en rupture de stock je sais pas s'il y en a d'autres ailleurs ah oui comme je voulais vous dire si vous regardez sur internet ou les tests il y en a qui ont des ailerons dessous qui se clipsent comme les paddles bon ça va sûrement mieux tenir mais par contre bah moi pour avoir essayé avec des ailerons à l'arrière bah ça touchait tout le temps le fond alors à l'arrière c'est pas grave parce qu'ils étaient sur un levier ils se soulevaient et puis voilà quoi mais s'ils sont dessous pour s'approcher des berges ça doit être un peu chiant honnêtement je pense que les gens qui l'ont doivent souvent l'enlever au moins celui de l'avant donc j'ai vu qu'il y en avait une autre bâche comme celle-là ici bah franchement je m'en passe hein parce que comme je vous dis c'est chiant ce qui est dessous c'est la merde aller chercher ce qui est dessous là bas des fois au début je mettais la glacière bah mon gamin qui était devant il arrivait pas à la sortir quoi donc euh honnêtement moi j'ai un projet j'ai acheté une deuxième glacière comme ça et de la mettre à l'avant peut-être sanglé ou sur les scratchs je sais pas encore comment euh avec la batterie à l'intérieur et qu'il y ait moins de choses devant le coffre quoi donc voilà ça fait euh je sais pas moi 4, 5, 6, 7 sorties que je dois faire mais jamais j'ai fait qu'une seule journée complète on a émis les bancs alors c'était appréciable comme je disais mais euh mais pénalisant au niveau de la place quoi honnêtement je préfère euh euh ça t'es moins bien assis quoique non t'es un super règle sur les bancs c'est au moins aussi stable mais sur les bancs j'avais mis mes sièges mais je vais la remettre là-dessus allez il y a l'encre rangée bon j'en ai là ou à l'heure j'en ai un système sur mon bateau attention je sais pas si vous voyez il y a une laine non ? il me dérange pas quand je vais le réhaché bah ouais je vais le mettre à l'eau elle met un petit instant bon allez alors sur mon ancien j'avais regardé les ampères on monte à 53 ampères je pense pas qu'il y a une grande différence c'est pas évident de vous dire la vitesse hein j'ai regardé avec mon téléphone ça donne du... 10 km heure quelque chose comme ça mais en fait ça met tellement de temps à s'afficher que c'est pas pratique vu qu'il y a pas beaucoup de raison alors franchement en temps général avec celui-là je roule toujours à 75% c'est en général là où les rendements sont les meilleurs sur les moteurs électriques 75% du max et le mode sport je le mets jamais même quand on a voulu monter le courant avec mon gamin et après on la tombe ça change pas grand chose un autre truc que je vous ai pas dit quand il arrive cette barre là ces pattes là il y a pas cette barre là là et du coup c'est super chiant bon c'est tout le temps en train de tourner vous avez bon le serré comme un muet à trois de les rondelles c'est tout le temps en train de bouger donc j'ai refait la même chose que là j'ai ressoudé une barre en inox à l'équerre pour plus que ça bouge et franchement déjà rien que ça c'est chiant hein le truc il se met tout le temps de la pâte elle se met tout le temps de travers et euh un jour bon je tenais pas le moteur le moteur à braquer tout seul quoi mais ça s'est déclipsé de là quoi donc un peu de puce le moteur il finissait à la baille donc ça c'est dès que vous l'avez vous pouvez directement trouver un petit tube inox et puis le souder ou trouver un moyen de tenir cette pâte ça c'est impératif ça tout ça ça ne l'est pas mais euh ça faut à tout prix le mettre là il y a une dérive là il y a une dérive là Sous-titrage ST' 501